Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, je suis Mathilde Mélan, journaliste pour Sleight.fr, spécialiste des podcasts. Il y a quelques semaines, je me suis rendue au sud de Paris, à la porte de Versailles, pour assister à la première édition du Bliss Festival, un événement de deux jours sur la maternité dérivé du podcast Bliss Stories de Clémentine Gallet. Ce podcast, elle l'a lancé en 2018 pour interroger des femmes sur leur grossesse, leur accouchement et la façon dont elles vivent la maternité. Certains épisodes sont particulièrement marquants, déjà parce qu'ils sont longs, souvent plus d'une heure, comme si on écoutait une discussion entre amis sans aucun montage, mais aussi parce qu'on découvre grâce à ce podcast qu'il y a autant d'expériences de la maternité qu'il y a de mères. Par exemple, j'ai beaucoup aimé l'épisode avec la chanteuse lyrique Julie Fuchs, qui raconte comment sa grossesse a impacté son métier. Tu le sentais, ce bébé ? Pendant les représentations et les répétitions, il ne bougeait pas du tout. Ah ouais ? Il se faisait discrède. Je ne le sentais pas, je faisais beaucoup de yoga, donc vraiment, j'étais très bien dans mon corps, il y avait de la place. Et j'ai chanté sur des talons de 10 cm, sans aucun problème. Avec des grandes robes, des costumes imposants ? Non, j'avais une petite robe au début, et puis à la fin, la grande robe de mariée, mais ça allait, quoi. J'étais très, par contre, j'étais très, très, très pointilleuse, comme je ne l'ai jamais été, et maintenant je le suis toujours d'ailleurs un peu, sur des détails par rapport au décor. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit impeccable, quoi. Il ne fallait pas qu'il y ait un trou au milieu de la scène. On avait un sol en LED, donc en plastique, avec la transpiration, puis il y avait du faux sang sur scène, il y avait des gouttes qui tombaient parfois, comme j'avais des grands talons. Tous les jours, je disais, là, il y a une goutte, s'il vous plaît, vous l'essuyez. Non, mais je devenais parano, parce que je disais, si je me fais mal, c'est pas seulement que je me fais mal et que je fais mal à mon bébé, évidemment, c'est que je fais mal à toutes les femmes enceintes qui montent sur scène à 7 mois. Donc je disais, il faut qu'il n'arrive rien. En 5 ans et à peu près 200 épisodes, Clémentine Gallet a réussi à faire de Bliss une véritable marque. En plus des 60 millions de téléchargements revendiqués sur le podcast, elle est aussi suivie par plus de 220 000 personnes sur Instagram, a adapté Bliss en livre, puis en spectacle, retransmis au cinéma, dans 180 salles et maintenant en festival. Bref, Bliss Stories est devenu un petit empire médiatique à lui tout seul, incarné par une femme, une seule, Clémentine Gallet. J'ai eu envie de l'inviter à ce micro pour qu'elle nous raconte les coulisses de sa success story. Bonjour Clémentine Gallet. Bonjour Mathilde Mélin. À quoi ressemblait votre vie avant de lancer Bliss Stories ? J'étais directrice de casting dans une société de production attachée à une grosse chaîne et donc moi, mon job consistait à trouver, à déceler des talents, des candidats anonymes qu'on allait ensuite mettre devant des caméras de télévision. Donc, il fallait trouver les bons clients et les caster, les interviewer, souvent aller les voir dans leur univers personnel et puis ensuite les présenter à la chaîne et espérer que la chaîne les valide. Voilà. Et j'étais déjà maman, j'avais des enfants beaucoup plus petits. C'était mes années de construction à la fois personnelle et professionnelle. Et donc, vous n'étiez pas journaliste. Comment est née l'idée de lancer un podcast sur la maternité ou c'est vous qui alliez poser des questions ? Alors, c'est vrai que je ne suis pas journaliste. En revanche, j'ai toujours eu une passion pour l'autre et une grande curiosité pour les histoires de vie. J'adore rencontrer des gens. Et d'ailleurs, parfois, mes potes qui me connaissent bien me disent « Ah ouais, là, t'es en mode interview ». Parce que c'est vrai, quand je rencontre quelqu'un qui a une histoire pas banale ou juste banale mais qui la raconte bien, je peux passer des heures à boire ses paroles. Donc, ça, en fait, ça fait partie de moi depuis toujours. Donc, très naturellement, quand j'ai eu cette idée de lancer un podcast, cette partie-là ne m'a jamais effrayée. Je ne me suis jamais dit « Ah là là, il va falloir que je me forme à l'interview ». Non, en fait, ce qui a prévalu à ce moment-là, c'était l'intérêt pour le sujet. Parce que je me suis dit « Si tu te lances dans un podcast sur un thème qui va s'essouffler, enfin, qui va s'essouffler pour toi, ou à un moment tu vas te lasser, n'y va pas ». Il fallait que le sujet soit suffisamment important, central pour moi, pour que j'envisage des dizaines, voire des centaines d'épisodes. Et donc, pourquoi la maternité ? Parce que votre expérience de mère vous a soulevé des questions chez vous ? D'une part, oui. C'est vrai que moi, j'ai vécu mes deux grossesses et mes deux accouchements dans l'ignorance la plus totale. Je suis l'aînée d'une fratrie, donc je n'avais pas de grande sœur ou de grand frère qui avait pu me raconter son expérience. Et c'est vrai que, heureusement pour moi, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que, rétrospectivement, je me suis dit « Heureusement que ça s'est bien passé ». Et c'est surtout quand une de mes sœurs, qui a dix ans moins que moi, est tombée enceinte, que là, j'ai pris mon rôle de grande sœur, peut-être trop à très ou trop à cœur. En tout cas, j'ai voulu que ce qu'elle ne savait pas et ce que je lui transmettais serve au plus grand nombre. Et donc, comment commence l'aventure de Bliss ? Elle commence dans mon salon, entre 21h et 2h du matin, c'est-à-dire pendant mon temps libre, une fois que j'avais couché mes enfants et beaucoup le week-end aussi. Donc, c'était une année complète entre 2018 et 2019 où j'ai fait les deux. En fait, j'étais toujours directrice de casting et je montais ma boîte en parallèle. L'idée, c'était au départ de faire un peu comme je pouvais avec le temps que j'avais. Donc, au départ, les épisodes sortaient de manière très aléatoire. Très vite, j'ai vu que ça marchait, en fait, qu'entre les femmes que j'interviewais et moi, il se passait quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on peut demander à une femme de raconter son accouchement même dix ans, vingt ans, trente ans après. C'est bien un des seuls moments dans notre vie dont on se souvient quasiment minute par minute, en fait, parce que c'est très chronologique. Ça va avec la dilatation d'un col, ça va avec un bébé qui sort ou qui a de la peine à sortir. Et en fait, tout ça reste gravé dans nos cerveaux, toute notre vie. Moi, je me sentais bien dans ce nouveau rôle. Je sentais que je prenais vraiment du plaisir à le faire et que ça donnait un peu de sens à ma vie pro de cette transmission. Donc, voilà comment ça a commencé. Et puis, petit à petit, j'ai réussi à prendre un rythme. Et très vite, je suis passée à un épisode par semaine, quoi. J'étais parmi les premières, en fait, sur cette thématique en 2018. Donc, sans le savoir, j'avais un peu un boulevard devant moi. Comment vous avez fait pour trouver votre audience ? Quel levier vous avez utilisé ? Moi, j'ai décidé d'utiliser Instagram pour tous les bénéfices que ce réseau social peut apporter. J'ai très vite vu la puissance des mamans sur Instagram, avec tout ce que ça comporte, de positif comme de négatif, d'ailleurs. Et en fait, très vite, j'ai eu envie d'aller gratter un peu le vernis Instagram de cette communauté de mamans qui, jusqu'alors, ne parlaient pas tellement de l'envers du décor. Ne racontez pas les maux de la grossesse, ne racontez pas la dépression du postpartum, ne racontez pas le deuil périnatal ou les échecs des fausses couches, comme on appelle ça, ou des interruptions médicales de grossesse, qui sont des moments très durs à vivre, parfois dramatiques, parfois complètement, qui peuvent briser des familles. À cette époque-là, les mamans ne montraient pas le bordel dans leur maison, l'épuisement parental, les larmes, les vergétures, tout ça, il faut se dire qu'en 2018, ça n'existait pas sur Instagram. Donc, dès les premiers épisodes, j'ai proposé à des Instagrammeuses, des influenceuses, que moi, je suivais, c'était vraiment par pure curiosité personnelle, je leur ai proposé d'accepter d'être interviewée. Je t'avoue que quand j'ai envoyé mes premiers mails, je m'attendais à voir, enfin, à ce que ça tombe dans l'oubli. Oui, parce que c'est très intime comme sujet. Bah ouais. En revanche, j'ai fait un joli mail où j'expliquais vraiment ma démarche, le projet, bon. Et en fait, j'ai envoyé dix mails, j'ai eu neuf ouïs immédiats. Et elles m'ont ouvert, quelque part, les portes d'Instagram. Elles m'ont adoubée, elles m'ont acceptée. Et en m'intégrant, en fait, dans cette communauté de maman, après, ça a fait un effet boule de neige incroyable. C'est-à-dire qu'elles ont été mes premières ambassadrices. Justement, en parlant de casting, je suis venue au Bliss Festival. J'en ai profité pour interroger quelques-unes des auditrices qui étaient sur place et qui aiment votre podcast. Et je, notamment, parlais à Juliette, qui était à quatre jours de son terme. Ah, mon Dieu ! Et elle m'a parlé de vos choix d'invités. On va l'écouter. Ah ! J'adore. Moi, j'avais un petit peu peur, parfois, que les podcasts, à chaque fois, tournent autour de les mamans interviewées, soient un peu des influenceuses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au contraire, elle peut aussi interviewer dans ses podcasts des mamans plus anonymes, qui ont leurs histoires. Et pour moi, c'est tellement vaste que... Je pense qu'il y a encore plein de choses à explorer, quoi. Ah, c'est génial ! Comment vous construisez votre programmation, justement, entre ces mamans ou ces femmes plus célèbres, ces femmes plus anonymes ? Comment vous construisez un équilibre dans tout ça ? Ah, c'est tout un art, si tu savais. Le nombre de réunions et de brainstorms qu'on se fait avec Aurélia, que j'embrasse et qui travaille avec moi, Aurélia Martin, avec qui je travaille depuis des années, depuis TF1, justement, et qui s'occupe avec moi de la programmation des épisodes. On reçoit, je ne sais pas, plus de 500 mails par mois. Et finalement, tous pourraient avoir leur épisode. Pour nous, un bon épisode, c'est une bonne histoire, mais pas que. Il faut que la personne s'exprime bien et la raconte bien. Et évidemment, nous, on essaye à chaque fois d'explorer des thématiques et des territoires encore inexplorés. Donc, on ne s'interdit pas grand-chose. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a une liberté éditoriale absolue. Il y a parfois des sujets sur lesquels on se fait complètement clasher. D'ailleurs, cette semaine, il y a un sujet autour de la GPA, un papa solo qui a décidé de faire appel à une mère porteuse ukrainienne. C'est un sujet avant le début de la guerre, mais finalement, elle tombe enceinte deux jours avant la guerre. C'est un sujet polémique, je le sais. La GPA est un sujet polémique, mais moi, j'ai décidé qu'il avait voix au chapitre. Et voilà. Et peu importe, en fait, ce qu'en pensent mes auditrices, je sais que certaines, ça leur déplaît. Eh bien, elles passeront leur chemin ou elles en écouteront un autre qui leur plaira plus. Mais en tout cas, pour moi, la voix de ce papa est importante à entendre, à écouter. Est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours d'un épisode de Bliss ? Quelles sont les étapes et entre quelles mains ça passe ? Un épisode de Bliss commence par des mots écrits. C'est des mots écrits qu'on reçoit par mail, donc comme je te disais, en témoignages spontanés, ou c'est des mots que je reçois sur Instagram, en DM. Ensuite, si ces mots nous ont touchés, on demande une note vocale. Parce qu'évidemment, il nous faut entendre la voix. Ensuite, il y a un coup de fil préparatoire. Moi, il faut savoir que je ne parle pas à mon invité avant de l'avoir en face de moi. Et j'y tiens depuis le début, parce que je veux absolument capter le premier jet et l'émotion qui va s'en dégager. Maintenant, on a Fanny qui travaille avec nous et qui fait ce premier coup de fil. Après, on l'a fait venir à Paris. J'enregistre les épisodes chez moi, dans mon appart. Et ça, depuis le début. Au début, c'était vraiment par défaut, parce que je n'avais pas le choix. Et aujourd'hui, j'aime bien aussi les accueillir chez moi, parce qu'elles, elles me livrent tellement de leur intimité que je trouve ça cool aussi de leur rendre un peu la pareille. en les accueillant chez moi, dans mon salon, en leur faisant un thé ou un café. Et elles croisent ma famille, parfois. Donc, c'est chouette, quoi. Il y a un esprit cocon familial qui est très sympa. Combien de temps durent les enregistrements ? Par rapport à ce qu'on écoute, est-ce qu'il y a beaucoup de différences ? Ouais, on coupe à peu près la moitié. L'enregistrement peut durer jusqu'à deux heures et demie pour un résultat final d'une heure et quart, une heure et demie. Et donc, on a cette version, on va dire, réduite d'un tiers. Et ensuite, qui gère la suite, l'écriture, la mise en ligne, la promotion sur les réseaux sociaux aussi ? Alors, une fois que c'est enregistré, moi, j'envoie les rushs à une monteuse. Cette monteuse va faire une version 1 du montage, donc une V1, qu'elle va envoyer à Aurélia. Aurélia va écouter cette V1, va faire des modifs, et elle va m'envoyer cette V2. Et moi, je vais écouter la V2 et faire ma V3, qui est la Vdef, en fait, la version définitive. Cette V3, parfois, il y a encore des coupes de ma part, et surtout, elle est agrémentée de mon introduction et de ma conclusion. Pour moi, cette introduction, elle va déterminer si l'auditrice va rester ou pas, écouter l'épisode. Donc, elle est essentielle, et depuis le début, j'y prête beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Et une fois que mon intro et ma conclusion sont enregistrées, c'est moi qui les monte, c'est moi qui les pose sur la Vdef, et c'est moi qui pose la musique et qui fait mon petit mix. J'aurais pu déléguer cette partie-là depuis bien longtemps. Et en fait, comment dire, cette touche finale reste pour moi ce que je préfère, en fait, chez Bliss Stories, depuis le début. C'est-à-dire avoir mon casque sur les oreilles, caler ma musique, et là, j'ai la Vdef, et là, je suis en kiff, tu vois. Je suis, en général, toute seule à mon bureau, dans ma chambre. En général, il est entre minuit et demi et deux heures du matin. Je suis peinarde. J'ai pas de WhatsApp, j'ai pas de signal, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas d'enfant qui me dérange. Et je suis vraiment au cœur de Bliss Stories. C'est pour ça que vous produisez toujours Bliss en indépendante. Pourquoi ne vous êtes jamais accolée à une boîte de prod pour pouvoir déléguer typiquement ce genre de tâches ? Il faut savoir aussi que cette organisation permet une liberté vraiment totale. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, et ça rend dingue mon équipe, ça m'est arrivé de me relever le dimanche soir, donc veille de sortie d'épisode, et de changer le titre de l'épisode du lendemain. C'est-à-dire que l'épisode sort dans cinq heures. Et puis, tu sais, je me réveille, il est une heure du mat' et je me dis, putain, en fait, ça va pas. Ce titre ne va pas. Donc, je vais le changer. Et comme j'ai la main sur toute la chaîne de prod, je change le visuel, je change le titre sur la plateforme, et je change le titre sur le site. Et voilà. Je peux changer aussi une photo au dernier moment. Résultat, vous avez un podcast qui est très incarné. Par vous, vous êtes vraiment le visage à la fois du podcast et maintenant de la marque Bliss, puisque c'est devenu plein d'autres choses. Et je me suis questionnée, j'ai demandé aux festivaliens ce qu'elles ont pensé. Et voilà ce que m'ont répondu Juliette et Mélanie. Moi, j'allais dire justement que c'est pas un salon professionnel où il y a énormément d'exposants. On sait aussi que c'est des partenaires qui ont été sélectionnés. C'est un gage aussi de qualité. On sait que c'est en général responsable, on sait que c'est efficace, que c'est pas que du marketing. Moi, je sais que s'il y a un peu le tampon Bliss, c'est gage de qualité, quoi. Moi, c'est vrai que du coup, on se dit bon, ben voilà, on suit Clémentine parce qu'on a l'impression qu'elle a cette influence. Moi, ce qu'il m'est toujours ressorti des podcasts, de sa personnalité, c'est ce côté justement hyper bienveillant. Et je pense que ça, en effet, c'est un gage de... on va un peu suivre ce qu'elle recommande de façon assez enfermant les yeux. Enfin, même moi, je suis le programme, le Bliss Bump. Et tout ce qu'elle recommande, c'est jamais il faut faire comme ça, c'est voilà comment ça peut se passer, comment après chacun vit différemment. Donc, il y a ce côté vraiment ouvert, accueillant, bienveillant que moi, j'adore. Mais j'adore, c'est trop sympa d'avoir fait ça. Je t'ai pas vue faire ça. Non, j'étais en train de discuter. Ah oui ? Comment vous avez fait pour créer cette confiance entre vos auditrices et vos auditrices qui ensuite sont devenues vos festivalières ou les personnes qui venaient voir le spectacle ? D'ailleurs, je dis souvent que j'ai l'impression d'avoir 215 000 copines. C'est vrai, c'est fou ce lien qu'on a tout ensemble, de vouloir rassembler, en fait. Et je trouve que ce qui se passe, dans les salles de spectacle ou au festival ou à chaque rencontre que j'ai la chance de faire avec mes auditrices, je ne m'explique pas vraiment pourquoi toutes ces femmes ont entendu ma voix comme une voix qui les inspire, qui les guide, en laquelle elles croient. Tant mieux, j'ai envie de dire, je pense qu'on est dans une période où on a besoin de repères, on a besoin de personnalités inspirantes. Moi-même, il y a plein de femmes qui m'inspirent et dont je bois les paroles et qui m'ont beaucoup inspirée. D'ailleurs, au moment où j'ai lancé Bliss, donc je sais à quel point c'est important d'avoir des figures comme ça. Et là, au-delà de la figure, entre guillemets, que je suis, il y a toute cette communauté qui est derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas que moi. C'est un village tout entier. C'était très fort pendant les spectacles. Il y avait d'ailleurs des filles qui venaient toutes seules, qui avaient pris leur place, toutes seules, et qui s'asseyaient sur leur petit fauteuil de l'Olympia ou du Grand Rex, toutes seules, et qui ressortaient en ayant rencontré plein de nouvelles amies et en ayant vécu un moment collectif très, 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 très puissant. Bliss, c'est des millions d'écoutes, un livre, un spectacle, dont un, comme vous l'avez dit, qui était à l'Olympia. Des spectacles qui ont aussi été retransmis dans des salles de cinéma. Maintenant, un festival, c'est une espèce de grosse machine vue de l'extérieur. Comment on pilote une machine pareille ? On la pilote au jour le jour. Parfois, on a un peu l'impression de courir après un cheval au galop. Le tout, c'est de rester sur le cheval. C'est vraiment ça, de tenir les rênes. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, on est dépassé par ce qui se passe. On est une toute petite équipe qui grandit. Vous êtes combien de personnes, actuellement ? On est... Tu vois, moi, j'ai une associée et on a cinq salariés. Plus des freelancers, heureusement. Mais c'est quand même tout petit par rapport à la masse de travail qu'il y a au quotidien. Donc, comment je fais ? En gros, j'embauche des pépites qui sont autonomes, bourrées de talents, qui vont me faire prendre conscience aussi de trucs qui ne fonctionnent pas. On est toutes en télétravail, c'est-à-dire que je suis la seule quasiment parisienne. Donc, ça aussi, ça rajoute un petit challenge. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas tous les matins au bureau, tu vois. On est hyper efficace, on gère nos emplois du temps, on gère nos vies de famille. Il y a du résultat. Du moment qu'il y a du résultat, eh bien, vas-y, fais ta life. On se fait vachement confiance. Je dirais que les fondations, c'est le kiff, en fait. C'est le plaisir de travailler ensemble. Je pense que si tu perds ça, ton équipe, elle fonctionne quand même beaucoup moins bien. Et puis, tous les messages qu'on reçoit quotidiennement, je t'avoue que ça porte aussi quand même beaucoup, ça. J'ai demandé aux festivalières du Bliss Festival ce qu'elles aimaient dans Bliss, pourquoi elles écoutaient ce podcast. Et j'aimerais qu'on écoute la réponse de Solène, qui est une psychomotricienne de 28 ans, qui est venue exprès de Bordeaux, à Paris, pour assister au Bliss Festival. Ce qui me plaît, c'est qu'on puisse aborder les sujets simplement, librement. Il n'y a pas de censure et on n'est pas obligé d'avoir l'image de la perfection qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux où les femmes accouchées sont forcément belles, maquillées et tout va bien. On montre la vérité. Comment vous faites pour faire un programme déculpabilisant ? En mettant en lumière des voix qui déculpabilisent. En racontant des histoires absolument improbables qui déconstruisent tout ce qu'on s'imagine d'une grossesse, d'un accouchement ou d'un postpartum. Et aussi, en traitant tout le monde d'égal à égal. C'est-à-dire que je vais interviewer Louane ou Lou Doyon qui vont être aussi touchantes, qui ont autant galéré qui ont autant douté qu'une Tiffaine, une Ségolène, une je ne sais pas qui, une Laura qui aura toutes ces filles anonymes qui témoignent par ailleurs. Ça permet aussi de faire redescendre tous les délires justement de popularité, de likes, de croissance sur Insta ou sur les autres réseaux sociaux. En fait, ça permet de se dire attendez là, on se parle juste de la naissance d'un être humain des fondations de l'humanité et de la magie absolue que c'est de pouvoir fabriquer une vie. Vous parlez beaucoup d'émotions, on le ressent aussi quand on écoute le podcast, on sent qu'il se passe des choses pendant vos enregistrements, pendant vos conversations. Comment vous faites pour gérer les tonnes d'émotions qu'on vous verse dessus ? Je t'avoue que parfois ce n'est pas toujours évident. Il y a des épisodes qui me marqueront pour toujours. Je sais que j'ai une très forte capacité d'absorption d'émotions qui existent depuis toujours, depuis avant Bliss. Je sais que j'ai cet équilibre dans ma vie personnelle qui me permet de switcher assez rapidement après un enregistrement et de me remettre dans un truc de quotidien, de famille, d'enfants à gérer qui me fait du bien. Donc cet équilibre-là, il est évidemment essentiel. Après, honnêtement, il y a des épisodes dont j'ai du mal à redescendre où j'ai besoin de faire complètement autre chose après où je ne peux pas, bizarrement, je ne peux pas continuer à travailler en fait. Tu sais, où il est 13h, 14h, ma témoin vient de partir de chez moi, je n'ai pas déjeuné. Et je ferme la porte et je me dis mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de vivre là ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Souvent, ça s'accompagne d'ailleurs d'une petite phrase de cette femme qui sort de chez moi et qui me dit j'ai jamais raconté ça à personne. Même pas à ma psy, même pas à ma meilleure amie, même pas à mon mec. Pourquoi elles ont le courage de déverser ça chez moi ? Je ne sais pas. Je pense que je représente une sorte d'entité neutre qui fait que elles s'autorisent à déverrouiller tout ça et le fait que je leur fasse retisser tout le fil de leur maternité, ça fait ressortir des trucs qui étaient enfouis depuis des années. Même parfois, au moment où elles me le disent, elles me disent mais attends, mais ça, j'avais complètement oublié. Alors évidemment, après, je leur dis toujours est-ce que t'es ok avec ce que t'as dit ? C'était un peu ma question. Ensuite, comment vous choisissez ce que vous coupez ? Est-ce qu'il y a déjà des fois où vous-même, vous avez décidé que peut-être que cette partie de l'histoire était trop peintie mais que dans l'élan du moment, votre témoin l'a laissé sortir mais que pour la protéger, peut-être que c'était pas une bonne idée de le diffuser ? Il faut que notre témoin soit évidemment pas desservi et que tout ce qu'elle nous dit reflète son intention profonde. Parfois, dans le feu, dans le flot de paroles de deux heures et demie d'interviews, il y a peut-être un truc que tu l'as mal formulé ou que ce n'est pas arrivé forcément comme elle, elle aurait voulu le dire. Et dans ces cas-là, soit nous, délibérément, on le fait après au montage et on clean, soit je lui dis « Bon, cette partie-là, est-ce que t'es OK avec ça ? » Il y a aussi les parties qui impliquent d'autres personnes. Ça, c'est hyper important. Il faut absolument jamais qu'il y ait diffamation ou que ça puisse porter préjudice à des membres de sa famille, de ses amis. Donc ça, on fait très attention à ça aussi. Parfois, elle me dit « Ouais, effectivement, cette partie-là, est-ce que tu peux gommer ou couper ? » Et évidemment, il n'y a aucun problème. Ça ne dénature absolument pas son récit. « Blisteries » fait plus d'un million d'écoutes par mois. Pour l'instant, vous distribuez tous vos épisodes en gratuit. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à en passer une partie derrière un paywall pour pouvoir payer vos salariés, tout simplement ? On y a pensé au début. Moi, ça me dérangeait de ne pas offrir ce contenu gratuitement. Ça fait partie aussi du projet de départ. Et puis surtout, on a commencé à faire des programmes payants. Donc, « Blizzbump », dont parlait d'ailleurs une des festivalières, très gentiment, « Blizzbump », « Grossesse » et « Blizzbump », « Postpartum ». Ce sont deux programmes audio payants, pour le coup, qui accompagnent les futures mères pendant toute leur grossesse et leur postpartum. Donc, c'est dix épisodes de l'un et dix épisodes de l'autre, donc vingt épisodes en tout, où c'est « Ma voix » et des extraits d'épisodes qui racontent, mois après mois, ce qui se passe dans le corps, dans le cœur et dans la tête d'une future maman. Et ça, pour le coup, c'est un contenu qui est beaucoup plus produit, qui est très écrit, qui nous a demandé plusieurs mois de travail. Non pas que les épisodes ne nous demandent pas de travail, mais voilà, il a fallu à un moment prendre des décisions stratégiques, business, et j'ai préféré, en fait, rendre ces contenus payants et continuer à proposer les épisodes gratuitement plutôt qu'autre chose. Mais bon, je vais peut-être y repenser. vu qu'on doit embaucher plus de monde, ce serait peut-être une bonne idée. Après, le podcast, les programmes audio, le livre, le spectacle retransmis au cinéma et le festival, c'est quoi la suite pour Bliss ? Ah là là, si je savais. Tu sais, moi j'ai les idées en général sous ma douche quelques mois avant que ça arrive. Donc le festival, on a eu l'idée très peu de temps après la fin des représentations du show, tu vois, autour du Grand Rex, on se disait bon, et alors après ? Après quoi ? On avait vécu des moments tellement intenses, tellement fous. Maintenant qu'on a fait ça, on a toujours très envie justement de faire perdurer ces rencontres en physique. Est-ce que ce sera un nouveau spectacle ? Est-ce que ce sera une deuxième édition du Bliss Festival ? Est-ce que ce sera encore autre chose ? Alors qu'il est, Mathilde ? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas tellement d'inquiétudes et je sais qu'on a plein d'envies, notamment l'envie de développer d'autres formats de podcast, d'autres thématiques. On a développé une capsule qui s'appelle Break Up Stories sur des histoires de rupture. Cet été, on a proposé Hot Stories qui nous a ramené beaucoup d'auditeurs masculins d'ailleurs, tout d'un coup, tu sais, dans nos stats, on s'est dit wow, putain, mais il y a plein de mecs qui nous écoutent là, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah c'est Hot Stories, ok. C'était très marrant. Donc Hot Stories, voilà, des histoires croustillantes de sexualité pour se dire qu'on n'est pas que des mères, on est aussi des femmes avec beaucoup de désirs et d'envie de jouir. Donc ça, c'était génial. On va continuer les deux collections dont je viens de te parler et puis l'idée, c'est d'en développer d'autres. De l'extérieur, on a le sentiment que Bliss, c'est une success story sans incident de parcours. Est-ce que c'est une vision de l'esprit ou est-ce que c'est une réalité ? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'incident. Ce serait mentir que de te dire autre chose. Il y a eu des grands moments de découragement, des grands moments de fatigue, des moments de doute et d'épuisement. Mais, il n'y a pas eu d'incident, c'est vrai. Je ne te dis pas que ça ne va jamais périgliter. On n'en sait rien, l'entrepreneuriat c'est hyper difficile. Moi, je ne connaissais pas l'entrepreneuriat. Mais, cette flamme qui brûle dans mon ventre et dans le ventre de toute mon équipe, eh bien, crois-le ou non, mais c'est quand même un truc qui nous donne un peu des super-pouvoirs. Et puis, on verra. Quand ça devra s'arrêter, ça s'arrêtera. Et ça ne sera pas grave, en fait. Si je dois passer le flambeau, si, à un moment, je suis fatiguée, si je n'ai plus cette curiosité, eh bien, ça voudra dire qu'il faudra que j'arrête. Et j'espère que la prochaine génération continuera, s'il y a besoin. Secrètement, j'espère qu'il n'y aura pas besoin, en fait. Et que la parole sera suffisamment libre et que les femmes seront suffisamment entendues et respectées pour qu'il n'y ait plus besoin de les informer comme ça. Mais tant qu'il y aura besoin, on sera là, moi ou quelqu'un d'autre. Je n'ai aucun problème à imaginer passer le flambeau. Vraiment. Merci beaucoup, Clémentine Gallet, d'avoir répondu à mes questions. Je t'ai en pris, Mathilde. Merci beaucoup pour l'invitation. Bliss Stories, c'est un podcast de Clémentine Gallet disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous, laissez-nous des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute et surtout, dites-nous si vous avez aimé cette recommandation. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle recos garantie 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Nina Pareja, assistée de Nina Bailly. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada